Dans cette vidéo nous allons voir comment se servir du tableur qui s'appelle gris emploi du temps. En bas nous avons 4 onglets, ici je vous ai rappelé le code des couleurs qui vous permettent de voir au niveau de la vigilance si la vigilance est optimale ou pas. Donc si on clique sur l'onglet de la semaine 1, on a le code de couleurs et on voit qu'avant 9h la vigilance n'est pas optimale. Elle devient optimale à partir de 9h jusqu'à 11h30. Le lundi et le vendredi sont en orange. Pourquoi ? Parce que le lundi c'est une journée de reprise, donc de resynchronisation. Et le vendredi, une journée où la fatigue de la semaine s'est accumulée. Donc si on veut programmer des séances sur cet emploi du temps, nous allons avoir besoin d'étiquettes que nous allons placer sur l'emploi du temps. Nous allons prendre l'exemple de produits de deux nombres. Donc ici la séance 1 dure 40 minutes, c'est une séance qui permet de mettre en place et de présenter le jeu de YAM. Donc si c'est une séance de 40 minutes, on va prendre l'étiquette. Admettons qu'on ait un créneau de maths. On va le mettre le mardi. Si ça dure 45 minutes, je vais prendre l'étiquette et je vais la tirer avec les petites poignées. Pour que l'on utilise trois quarts d'heure. Si on a besoin d'une autre séance, la séance numéro 2 par exemple, on va la poser ici. Alors la séance numéro 2, si on regarde la préparation. Ici, séance 2, 3, 4. C'est une séance d'appropriation de la notion qui dure 15 minutes. Donc les élèves connaissent le jeu, y ont déjà joué. Donc on peut placer cette séance sur une phase ici. Par exemple sur une zone orange ou rouge. Parce que ce sera une phase ritualisée. Où on n'a pas besoin de mobiliser énormément d'attention et de vigilance. Dans la mesure où c'est déjà connu. Si on a besoin de programmer ensuite d'autres séances sur plusieurs semaines. Il suffit de prendre la semaine 2. Et puis par exemple, si la séance 6, on veut la positionner par exemple ici. Et qu'elle dure 30 minutes. Et bien, on fera comme ceci. Alors n'oubliez pas d'enregistrer votre travail en faisant fichier enregistrer sous. Indiquez le nom de votre école et le cycle.